Aujourd'hui, je vous propose d'expliquer de A à Z ce que sont des diagrammes. Les diagrammes, les diagrammes, c'est cool. Vous avez adoré la dernière vidéo. Non, pas celle sur le vélo, non. Celle qui concernait la petite préparation au niveau de la sortie d'échappement. Je l'ai bien vu, vous avez aimé. Mais si je veux continuer sur cette voie et vous proposer des vidéos sur des petites astuces pour préparer son haut moteur ou son cylindre pour pas un rond, il va falloir que j'aborde le sujet théorique et épineux des diagrammes. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé sur cette chaîne, donc je vais réparer tout ça aujourd'hui. Donc je vous propose d'aborder ce sujet essentiel pour les préparations du moteur en trois parties. La première concernera un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est un diagramme ? Qu'entend-on par diagramme exactement ? Que représentent exactement ces valeurs ? Qu'implique la modification de ces diagrammes sur le comportement du moteur ? Bref, on va aborder les diagrammes de A à Z. Ensuite, pour le mesurer, il faut un outil. Un outil qui s'achète dans le commerce, bien sûr. Mais on peut le fabriquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis, dans la deuxième partie ? Eh bien, on va le fabriquer ensemble pour que cheap. Et enfin, troisième partie, travaux pratiques, on va mesurer des diagrammes sur le moteur Minarelli vertical qui est en attente depuis quelques mois sur l'établi. Eh bien, on va analyser plusieurs diagrammes avec tout ce que je peux trouver dans mon garage en haut moteur et on va interpréter les résultats. Ils n'ont pas le choix, ils vont tous y passer. Et on expliquera ensuite comment régler les diagrammes sur un haut moteur. Il y a plusieurs choses à vérifier, il y a des bêtises à éviter. Bref, on abordera tout ça. Un bon programme, ça vous convient ? De toute façon, si ça ne convient pas à quelqu'un, moi je refais une vidéo sur les vélos électriques. Ah, ça vous intéresse ? Personne ? Bon, alors go sur les diagrammes. Pour comprendre les diagrammes, il faut connaître parfaitement le fonctionnement d'un moteur de temps. Pour ça, j'ai fait une vidéo ici qui vous permettra de comprendre comment fonctionnent les différentes phases d'un moteur de temps. Je vous invite à aller la voir avant de poursuivre la vidéo. La mesure du diagramme, en fait, c'est simplement une mesure complémentaire, un paramètre en plus des différents paramètres qu'on a déjà vus. Le squish, le rapport volumétrique, etc. Ce paramètre, en plus de tout ce qu'on a déjà vu, permettra de régler aux petits oignons notre moteur pour le faire correspondre à tout ce qui est en amont et en aval du haut moteur. L'admission en amont, l'échappement en aval, enfin que tout soit cohérent. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais diagramme. Quelle différence est-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Il y a simplement un diagramme qui correspond à votre moteur. Un diagramme qui est harmonisé avec votre configuration. Les diagrammes devront simplement être en cohérence avec le reste de votre moteur pour constituer un équilibre. Les trois paramètres, du coup, qu'on a énumérés juste avant sont liés fortement les uns des autres. Quand on va faire évoluer un des paramètres, les autres vont évoluer aussi. C'est ça qui est un peu compliqué dans le moteur de temps. Bon, physiquement, qu'est-ce que c'est les diagrammes ? On y vient ! En fait, on parle de diagramme avec un S. Le diagramme d'échappement et le diagramme des transferts, le diagramme d'admission dans le haut moteur. Venons-en au fait. Qu'est-ce que c'est les diagrammes ? Le moteur, lorsqu'il tourne, lorsqu'il fait un tour, une révolution, il parcourt 360 degrés. Un tour complet, quoi. Au cours du cycle, le piston va, depuis le point mort haut, descendre et progressivement découvrir les lumières qui sont présentes dans la chemise du cylindre. Il découvrira dans un premier temps la lumière d'échappement, puis les lumières de transfert, puis atteindra le point mort bas, puis remontera, refermera les lumières de transfert, puis refermera la lumière d'échappement pour réintégrer le point mort haut. Voilà le cycle complet. Le diagramme d'échappement correspond au temps pendant lequel le piston découvre la lumière d'échappement pendant un cycle de rotation du moteur. Je parle de temps, mais c'est pas vraiment vrai. Le diagramme, lui, est exprimé en degrés. C'est la portion de cycle de rotation du moteur pendant lequel la lumière d'échappement reste ouverte. Pour le diagramme des transferts ou d'admission, c'est exactement la même chose, mais pour les lumières de transfert. Le diagramme des transferts va correspondre au temps pendant lequel les lumières de transfert sont découvertes au cours d'un cycle de rotation du moteur. C'est donc la portion des 360 degrés d'un tour complet du moteur pendant lequel les lumières de transfert sont ouvertes sur la chemise du cylindre. Quand on les voit, quoi. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. De toute façon, on va détailler ça juste après. Bon, à présent, c'est quoi l'ordre de grandeur des diagrammes et les grands principes à respecter ? Si vous connaissez parfaitement le fonctionnement d'un moteur de temps, chose dont je ne doute pas vu les passionnés que vous êtes. Bon, mais pour les autres, je suis sûr qu'il y en a, je vais quand même expliquer certaines choses de base importantes. Restons pour aujourd'hui au niveau de ce qui nous intéresse, au niveau du cylindre, ce qui se passe dans le haut moteur. Après la combustion des gaz frais dans le haut moteur, le piston redescend à l'aide de plusieurs efforts. D'une part, l'inertie causée par les cycles précédents et d'autre part, due au pic de pression, due à la combustion des gaz frais. Donc le piston redescend depuis le point mort-haut. En descendant, le piston va découvrir la lumière d'échappement. La pression dans le conduit d'échappement étant inférieure à la pression dans la chambre de combustion avant que la lumière d'échappement ne soit découverte. Au moment où la lumière d'échappement s'ouvre, les gaz brûlés sont littéralement aspirés vers le conduit d'échappement pour rétablir la même pression. Mais tous les gaz brûlés ne s'échappent pas, bien entendu, dans l'échappement. Le volume au-dessus du piston est encore occupé par les gaz brûlés. Le piston continue de redescendre en ouvrant progressivement la lumière d'échappement, puis découvre les lumières de transfert. Ce laps de temps entre l'ouverture de l'échappement et l'ouverture des transferts est important, car ce temps doit être suffisant pour que la pression au-dessus du piston soit suffisamment redescendue pour que lorsque les lumières de transfert s'ouvrent, la précompression du mélange dans le bas moteur soit supérieure à la pression au-dessus du piston. Vous me suivez ? De cette manière, le gaz frais sera littéralement aspiré à travers les lumières de transfert dans le haut moteur. Donc le laps de temps entre les ouvertures des deux types de lumière est très important. Cet écart est généralement de 25 à 30 degrés, donc ce qui correspond pour les diagrammes pour ceux qui suivent à 50 ou 60 degrés d'écart. Mais j'en parle après. Si ces conditions se réunissent, les gaz frais peuvent être transférés du bas moteur vers le haut moteur tranquillement par les lumières de transfert. Au passage, l'arrivée des gaz frais dans le volume au-dessus du piston, par la géométrie des lumières de transfert, leur dimension, leur inclinaison, leur position, permettra de réaliser un balayage, le balayage de Schnurl, qui poussera les gaz brûlés naturellement vers le conduit d'échappement. Bon, une fois le transfert des gaz du bas moteur au haut moteur réalisé, le piston est au point mort-bas et remonte. Au passage, en remontant, il évacue le reste des gaz brûlés et une partie des gaz frais dans le conduit d'échappement. C'est le moteur de temps, c'est pas si optimisé que ça. On peut le limiter avec l'utilisation d'un pot de détente. Si vous n'en souvenez plus, vous pouvez aller voir la vidéo d'explication juste ici. Je passe vite. Puis le piston, en remontant, ferme la lumière d'échappement. Au-dessus du piston est contenu du coup la charge du mélange, qui va être enflammé par l'étincelle de la bougie et ainsi créer une combustion qui va créer un pic de pression qui va faire redescendre dans un nouveau cycle, le piston, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi, le mouvement du moteur se fait cycle après cycle. Donc de par cette description précise de ce qui se passe dans le haut moteur pendant un cycle, vous avez compris que la lumière d'échappement sera plus longtemps ouverte que les lumières de transfert. Donc les diagrammes d'échappement sont plus importants que les diagrammes de transfert. Pour vous parler de grandeur, le diagramme d'échappement oscille entre 160 degrés environ pour un moteur d'origine et 200 degrés pour un moteur bien poussé. Et si vous avez bien écouté, vous pouvez en déduire les diagrammes d'admission, les diagrammes de transfert correspondants. Ils vont aller de 110 degrés à 140 degrés environ. Et comme je le disais tout à l'heure, le choix des diagrammes devra correspondre à l'ensemble de votre moteur pour que tout soit en harmonie, que tout cela constitue un équilibre. Plus la carburation sera importante, plus la charge de mélange à injecter et à extraire du haut moteur sera importante. Du coup, plus le temps nécessaire d'ouverture des lumières de transfert et d'échappement devront être importants. Donc plus les diagrammes devront être importants. Vous me suivez ? Quelques ordres de grandeur comme ça au passage, ce ne sont que des ordres de grandeur, je le précise. Pour un carburateur de 12 par exemple, on notera un diagramme à l'échappement de 175 degrés. Pour un carburateur de 17,5, environ 182 degrés. Pour un carburateur de 19, environ 190 et au-delà de 19, environ 200 degrés. Il ne faudra pas dépasser cette valeur de 200 degrés pour le diagramme d'échappement. De la même manière, en transfert, plus la charge est importante, plus elle le sera aussi pour l'évacuation des gaz. Donc plus il faudra laisser d'écart entre le diagramme d'échappement et les diagrammes de transfert pour permettre au gaz brûlé de suffisamment s'évacuer et ainsi baisser la pression au-dessus du piston. Donc plus la carburation augmente, plus l'écart entre les deux diagrammes devra être important. Pour un carburateur de 12, environ 50 degrés, ce qui correspond à un diagramme d'admission de 125 degrés. Pour un 17,5, 55 degrés d'écart, à peu près 130 degrés pour le diagramme de transfert. Pour un 19, écart de 60 degrés, pas au-delà. Pour un diagramme d'admission de 130. Et au-dessus de 19, un écart de 60 degrés aussi pour un diagramme d'admission de transfert à 140 degrés. Ce ne sont que des ordres de grandeur, je le précise. De toute façon, la science des diagrammes, c'est basé que sur des essais. Et en plus, ça dépend beaucoup de l'échappement qu'on met en place. Échappement de détente notamment. Des petites notions de ce que changent les différents diagrammes en fonction de s'ils sont hauts ou bas. Plus le diagramme est haut, plus la puissance maximale sera obtenue à haut régime. Attention, si vous mettez des diagrammes trop haut par rapport à votre carburation, vous aurez des moteurs creux à bas régime. Par contre, plus les diagrammes seront bas, plus la puissance maximale sera atteinte à régime limité. Donc, moins d'allonges à transmission égale. Mais le couple sera plus important, du coup, une meilleure accélération. Donc, si vous me suivez, autour de la valeur que j'ai traduite ici pour les différentes carburations, 2 ou 3 degrés en plus ou au moins permettront de privilégier le couple, donc le démarrage et l'accélération, ou le régime moteur, donc la pointe. Ok, vous m'avez suivi ? Bon, pas si compliqué en fait. Allez, on va les mesurer maintenant. Pour mesurer des diagrammes, c'est pas très compliqué, mais en mécanique en général, il faut prendre son temps et comprendre ce qu'on fait, et ça va aller tout seul. Pour mesurer des diagrammes, il faut s'entourer de matériel. Dans un premier temps, il vous faut un moteur, le moteur que vous voulez mesurer. Ça tombe bien, nous sur l'établi, on a le minarelli vertical, qui dort depuis un moment, puisqu'on a mis un minarelli horizontal sur ce vitro, donc on va s'en servir, ça tombe bien. Et il vous faut une deuxième chose, il vous faut un disque gradué. Et ça, je pense que vous n'en avez pas. Alors, deux possibilités. Vous avez le choix, si vous êtes riche, de commander, par exemple sur votre site préféré de vente en ligne de pièces détachées, un disque gradué, par exemple un Poligny. Moi, j'en ai un. Il est super beau, le Poligny. Je l'adore. Mais par contre, il n'est pas donné. 70 euros. Si vous êtes riche et vous ne voulez pas vous embêter, allez-y, passez commande. Je précise qu'il y a une petite réduction. Simon01 ici, ça vous fait un code. Promo à 5% de réduction. Au passage, petite pub. Il est top, il est beau, il est grand. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. 70 euros du matériel de pro. Pour les autres, tous les autres, mais j'en vois un qui n'ont pas un rond et qui ne veulent pas investir dans un disque gratuit pour mesurer ses diagrammes. Pas de souci, on a la solution. Si vous n'avez pas un rond, j'ai pensé à vous. On va bricoler un disque gradué ensemble tout de suite. Étape numéro 1, imprimer le visuel de son disque. Pour cela, je vous en ai fait un tout beau. Le voici. Je vous mets en grand écran pendant plusieurs secondes. Vous mettez sur pause et vous faites une petite copie d'écran. C'est bon, ok, allez, on poursuit. Après avoir fait une copie d'écran, après l'avoir imprimé, vous obtenez normalement ça. Je vous conseille de l'imprimer en grand ou en petit, comme vous voulez. Plus c'est grand, plus c'est précis. Ensuite, vous allez vous munir d'un CD, un vieux CD. Tout le monde en a chez soi qui traîne. Ça marche particulièrement bien avec le CD de Tchoupi. Petit conseil. Bref, n'importe quel CD devrait convenir quand même. Bien que celui de Tchoupi, ça fonctionne mieux. On trace l'empreinte du disque. Ensuite, on prend son ciseau favori. On découpe son petit disque. On prend notre colle UU. Oui, cette vidéo est sponsorisée par la marque UU. On colle et paf, le disque gradué est fabriqué. Merci qui ne me remerciez pas. Et maintenant que le disque gradué est fabriqué, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, mesurer son diagramme sur le moteur. Ah, on retrouve notre petit minarelli vertical adoré. Il m'a manqué. Ça tombe bien, on va s'en servir aujourd'hui pour mesurer les diagrammes sur les hauts moteurs qu'on peut mettre sur ce moteur. On va commencer par le kit 50 Poligny. Il est monté. Pour ça, on va démonter quelques éléments. On va démonter le cache du refroidissement au niveau de l'allumage et le plastique au-dessus du haut moteur. La culasse qui va nous permettre d'accéder visuellement au-dessus du piston pour voir l'évolution du piston et la libération des lumières. C'est ce qu'il faut regarder pour faire les diagrammes. Allez, c'est parti ! On enlève les trois vis du cache de la volute de refroidissement. Paf ! Eh bien, on va s'en tenir là parce que les disques qu'on a fabriqués vont pouvoir se positionner directement sur la volute de refroidissement. On enlève le cache moteur. On enlève le cache. C'est beaucoup plus simple. Lorsqu'on n'est pas monté sur le booster et on accède au haut moteur. Il m'a manqué ce petit haut moteur à refroidissement à air. On va enlever la culasse. Pour ça, rien de plus simple. Avec une clé de 10, on dévisse petit à petit les quatre écrous. Maintenant qu'on a démonté ce qu'il fallait pour accéder aux pistons, aux lumières et puis au mouvement de l'allumage, on va pouvoir positionner les petits disques gradués qu'on a fabriqués directement là-dessus. Pour ça, on va utiliser, encore une fois sponsorisé par UU, de la patafix. Et oui, c'est aussi simple que ça. On va d'abord repérer le centre de la volute de refroidissement avec un petit point. On va prendre le disque gradué le plus gros et on va positionner le centre du disque gradué au centre de la volute de refroidissement, ici. Pour cela, on va disposer de la patafix, des gros pâtés de patafix sur les ailettes, ce qui va nous permettre de maintenir en position le disque. Allez, on ne va pas lésiner sur la patafix. On va faire trois gros pâtés. Il est préférable d'avoir les mains propres, sinon ça ne va pas accrocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près au point mort haut. Voilà, le piston est en haut et on va disposer notre disque gradué centré sur le petit point qu'on a fait sur la volute de refroidissement. Et c'est parfait ! Ensuite, il va falloir positionner un petit curseur qui permettra de lire la graduation. Pour cela, on prend un petit fil de fer, ce qui vous tombe sous la main, un câble électrique, un fil de fer, enfin, ce que vous voulez. On coupe et puis là, on va le positionner dans un trou, ce qui permettra de le maintenir dans une position fixe. Le but, c'est qu'il ne tourne plus. On va positionner un petit curseur à peu près au niveau du zéro. Voilà, ce sera plus simple pour la lecture. Voilà ! Si on se met bien en face, on voit le fil de fer qui indique la graduation en lecture. Voilà, le matériel est prêt. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Un disque gradué, on le plaque, on met un petit fil de fer qui servira de curseur pour lire la mesure et c'est fini. Allez, maintenant, on passe à la mesure. Donc, on est positionné au point mort haut, à peu près au zéro. On fait tourner le moteur, de préférence dans le sens croissant des graduations du disque. On descend jusqu'à découvrir le haut de la lumière d'échappement. Alors, moi, je vous conseille de mettre une lumière au niveau du conduit d'échappement. Comme ça, vous allez vraiment voir précisément lorsque le conduit d'échappement se découvre. Puis, on lit la mesure. 87 degrés. On continue de faire descendre le piston. Il atteint le point mort bas. Puis, on remonte. On referme la lumière d'échappement jusqu'à l'extrémité supérieure et on lit la mesure. 262. On a notre diagramme d'échappement en faisant la différence entre 262 et 87 qui fait 175 degrés à l'échappement. On retourne au point mort haut. puis, on procède de la même manière avec les lumières de transfert. On descend le piston jusqu'à découvrir d'une part la lumière d'échappement puis, on découvre le haut des lumières de transfert. On se positionne en partie haute des lumières de transfert. On lit la mesure. 115. On descend jusqu'en point mort bas. On remonte jusqu'à refermer les lumières de transfert. On lit la mesure. 234. Ce qui fait 119 à l'admission. Donc, pour le Paulini, réglé avec un joint d'en base, on a un diagramme de 175 à l'échappement, 119 à l'admission. Ce qui fait 56 degrés d'écart entre l'admission et l'échappement. Je vous conseille, pour fiabiliser la mesure, de faire plusieurs fois la mesure des diagrammes pour voir si vous retombez sur la même chose. Sous-titrage ST' 501 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 Paulini. Et vous pouvez constater juste ici les différents diagrammes que j'ai pu relever en admission, en échappement. Et vous pouvez constater que, suivant les kits, c'est vraiment différent. Alors, on voit que le type origine, c'est celui qui possède les diagrammes les plus bas. On a 173 en échappement, 126 en admission, un écart de 47, pas beaucoup. Il est même moins bien que l'origine. L'origine, lui, il a soit 177 d'échappement, 121 d'admission, et 56 de différence entre l'admission et l'échappement. Quasiment identique au kit 50 Paulini. Donc, au niveau diagramme, le kit 50 Paulini et l'origine sont quasiment identiques. C'est ce que j'ai pu relever, en tout cas. Donc, la seule différence entre ces deux kits, ça se situera au niveau des conduits, leur section, leur inclinaison. C'est tout. Notamment, on voit tout de suite dans le kit Paulini qu'on a une section au niveau de l'échappement beaucoup plus importante. Mais ça, je l'avais dit dans ma vidéo qui présentait le kit Paulini 50 cm3, on avait mesuré les différentes lumières en procédant à un relevé. On a vu qu'il y avait des sections de lumière beaucoup plus importantes avec le kit Paulini. Je vous invite à aller voir ma vidéo ici. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les diagrammes entre l'origine et le kit Paulini, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas le cas du type origine. Ensuite, j'ai mesuré les diagrammes sur un haut moteur que je n'ai jamais testé, un Doppler, un Doppler alu. Et on a des diagrammes très très hauts avec des sections que je n'ai pas relevées mais qui me paraissent très importantes. Avec une triple lumière au niveau de l'échappement, sur le Minarelli vertical. Il faudra que je le teste à tout prix. On a en effet 185 en échappement, 130 en admission, ce qui fait une différence de 55. Donc, des kits que j'ai présenté jusque maintenant, c'est celui qui marche le plus fort en 50 cm que tu veux. Enfin, qui marche le plus fort au moins, qui est adapté pour une grosse config. Et c'est rien ! Après, j'ai monté le kit 70, Most, il explose tous les records de ce que j'ai pu relever jusque maintenant. 195 en échappement, 131 en admission, une différence entre les deux diagrammes de 65. Franchement, le Most, c'est pour une grosse config, là c'est certain. On l'avait vu de toute façon dans le test du kit 70 Most, mais là, dans les diagrammes, ça se ressent. Mais par contre, c'est pas parce que vous achetez un kit que le kit est standardisé avec un tel diagramme. On peut changer les diagrammes, les faire évoluer de manière très simple. La chose la plus simple à faire, c'est de modifier la hauteur de son cylindre en modifiant les cales d'embase situées en dessous. Soit en ajoutant des cales d'embase ou des joints d'embase, soit en en supprimant. En en supprimant, vous allez descendre votre cylindre, donc diminuer vos diagrammes. Si vous rajoutez des cales, vous allez rehausser votre cylindre et donc augmenter vos diagrammes. Attention tout de même, à chaque fois que vous allez descendre ou monter votre cylindre, vous allez modifier ce qu'il y a au-dessus, à savoir le rapport volumétrique et le squish. Attention, un squish trop bas, risque de casse moteur. Attention, un taux de compression trop haut, risque de détonation et d'échauffement du moteur. C'est rage. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir à chaque fois qu'on change un paramètre parce que ça modifie les autres. Alors, il y a des solutions pour tout ça. Vous allez pouvoir surfacer le haut de votre cylindre, surfacer votre culasse pour diminuer la hauteur totale et retrouver un taux de compression acceptable, bien sûr. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, vous avez tout compris ? Est-ce que vous en savez plus à présent sur les diagrammes ? Je pense que oui. S'il subsiste encore des interrogations, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu en bas. Ça me permet de rester motivé, de savoir si vous avez aimé la vidéo et en plus, ça me permet d'être mieux référencé et de faire connaître cette chaîne à davantage de personnes. Davantage de personnes qui sont arrivées sur cette vidéo peut-être pour la première fois. Dans ce cas-là, je vous dis bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous allez trouver forcément votre bonheur si vous aimez les scooters, la mécanique et les moteurs de temps en général puisque dans les playlists que vous pourrez trouver en bas, il y a eu plus d'une centaine de vidéos. N'hésitez pas à fouiller, vous allez trouver votre bonheur. Maintenant qu'on a vu la théorie des diagrammes, on avait vu aussi le squish, on avait vu aussi le taux de compression, le rapport volumétrique. Donc à partir de là, on va pouvoir faire une seconde modification sur notre projet de modification à moindre coût qui concernera aussi le haut moteur. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore d'être aussi fidèle. J'ai bien compris que les vidéos qui ne traitaient pas des moteurs de temps et des scooters ne vous intéressaient pas. Donc je vais retenir la leçon et je vais essayer de rester conforme à ma ligne éditoriale, celle que vous aimez tant. Enfin, je crois, vu les retours que j'ai. Ah, et j'ai failli oublier, boulette ! Le code promotion ScootFace est revenu pour avoir moins 5% sur pratiquement tout le magasin. N'hésitez pas à en profiter, il est ici. Et en période de fête, c'est pas négligeable, 5%. D'ailleurs, il faut que je dise au Père Noël de commencer à faire les cadeaux. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada